Dans le deuxième épisode de The Voice diffusé ce samedi 4 mars, Zazie a tout mis en œuvre pour récupérer le talent Thomas La Rose dans son équipe en essayant de bloquer Vianney. Mais tout ne ceste pas passé comme prévu, comme vous pouvez le découvrir dans un extrait diffusé par TF1. Une bataille sans merci entre les coachs. Dans le deuxième épisode de The Voice 2023 diffusé ce samedi 4 mars, Zazie, Amel Bent, Vianney et Big Flo et Oli sont une nouvelle fois prêts à tout pour persuader les talents de rejoindre leur équipe. Thomas La Rose, un directeur commercial de 22 ans, s'est à son tour présenté aux auditions à l'aveugle, bien déterminé à intégrer l'aventure et à poursuivre son rêve. Le jeune homme a repris la chanson Caravane du chanteur Raphaël, un grand tube des années 2005. Il a convaincu en quelques notes Zazie, qui pensait jusqu'à la fin de sa prestation n'être la seule à s'être retournée, mais c'était avant le buzz à la toute dernière seconde de Vianney. The Voice 2023, une véritable bataille entre Zazie et Vianney. Zazie a rapidement déchanté en voyant le fauteuil de son camarade se retourner à la dernière seconde. Non, 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 on ne fait pas ça. On ne fait pas ça au dernier moment, a lâché la chanteuse à Vianney. En coulisses, Nico Saliagas a assuré aux parents de Thomas La Rose qu'il s'apprêtait à assister à une bataille entre Zazie et Vianney, et il ne savait pas encore à quel point il allait avoir raison. En effet, la coach a pris la parole en première pour essayer de convaincre le nouveau talent de rejoindre son équipe. Je trouve ça vachement bien, ça m'a beaucoup plu, lui a-t-elle avoué. Regarde cette bonne tête. Il chante comme il est quoi a-t-elle ensuite indiqué à ses camarades. Puis, Vianney a tenté à son tour de le convaincre, mais c'était sans compter sur le super bloc de Zazie. Vianney finalement victime du super bloc ? Lorsque Vianney a commencé à discuter avec Thomas La Rose, Zazie s'est empressée d'appuyer sur son bouton de super bloc. Mais sans succès. Malheureusement, la coach a été victime d'un accident technique. Elle n'a tout de même pas lâché l'affaire et a appuyé frénétiquement sur le nom de son collègue, qui était de son côté bien content de ce souci. Tourner son fauteuil. Il a été bloqué, a alors indiqué à Melbent à la production. Finalement, le fauteuil de Vianney s'est retourné à sa grande tristesse, si y est-il le blocage le plus cheap, a-t-il balancé. Thomas La Rose a ainsi intégré l'équipe de Zazie. La production s'est ensuite empressée de réparer le système du super bloc avant l'arrivée du prochain talent. Ali Rossinoshka, The Voice 2023, est la cousine d'un acteur de Demain nous appartient et César Wagner. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.